Bonjour à tous, salut les filles ! Salut ! Alors aujourd'hui on va parler en fait du fait que les autres m'angoisse, les autres me mettent vraiment mal à l'aise, me font perdre mes moyens en fait quand je côtoie quelqu'un qui a peur, je panique complètement, je suis contaminée, ça va pas du tout. Donc on va parler de ça aujourd'hui et pour commencer Lauriane tu vas nous montrer la régulation émotionnelle. Eh bien hier j'étais au supermarché et dans ces temps où il faut se protéger, masquer avec des gants etc. pour aller faire les courses, il y a un monsieur dans un rayon, on était dans le rayon vin et donc il y avait des bouteilles soldées, bradées à 2 euros, 5 euros mais des bouteilles de bon vin et le monsieur sans masque, sans gants, proche de moi, enfin mon proche pas si proche que ça mais bon, me dit, oh vous avez vu, il se débarrasse des bouteilles, la foire au vin pas du marché etc. Et moi je le regarde, je lui fais ah ben oui mais il s'approchait un peu et du coup moi, c'est venu me faire un truc à l'estomac là, j'étais vraiment pas bien et je lui dis mais oui, il y a des bonnes bouteilles, vous pouvez regarder etc. mais je me tenais quand même à distance, il y avait un truc qui me faisait, j'ai peur d'être contaminée, j'ai peur qu'il me postillonne dessus, donc je l'ai un peu plantée là dans le rayon et je suis allée moi au bout du rayon, j'ai tourné au rayon des bouteilles d'eau, j'ai là fermé les yeux et je suis allée voir ce qui se passait dans mon corps et là, il y avait juste un petit truc, un petit dérangement à l'estomac mais c'est tout et le reste, je regarde dans mon corps et ça va bien et là je comprends pas parce que je me dis la régulation émotionnelle normalement aurait dû m'aider à libérer cette peur, donc je sais pas. Bah tu vois Lauriane, peut-être là, qu'est-ce qui s'est passé au fait ? Est-ce que tu étais angoissée par ce mec ? Non, j'avais, j'étais juste méfiante on va dire. Bah peut-être que si c'est rien passé, même pas peut-être, c'est que si c'est rien passé dans ton corps, c'est preuve qu'au fait tu étais pas en débordement émotionnel, c'est simplement que tu étais vigilante vis-à-vis de cette situation là, ce qui est complètement normal. Donc le mot peur que j'ai mis sur j'ai peur qu'il me contamine etc, c'est bien de la peur mais du coup elle est suffisamment à sa place quelque part pour que cette peur m'aide à agir et à m'éloigner de ce monsieur et à prendre soin de moi quelque part. Exactement, donc tu as fait un truc super, tu as vérifié, tu as été voir parce que peut-être tu aurais été angoissée vis-à-vis de lui, tu aurais pu en profiter pour te débarrasser d'un truc. Et là, ça t'a donné un deuxième effet qui se coule, on va dire, tu as vu que non, en fait je ne suis pas angoissée, c'est juste je me suis protégée. Et ça, la peur, elle nous sert à ça. Et en vous entendant parler, je viens juste de réaliser quelque chose, c'est qu'au tout début, quand je voyais les gars avec leurs masques, ça me mettait dans un état d'énervement parce que je disais, vas-y avec leurs peurs là, ils sont bons. Ça me faisait flipper de les voir avec ces masques là. Et en fait, j'ai régulé là-dessus pour pouvoir supporter de voir ces trucs qui font peur sans que ça déclenche de la peur chez moi, en tout cas d'une peur irraisonnée. C'est-à-dire que oui, ils ont raison de le faire, mais ça n'a pas à déclencher de la peur chez moi. Je peux juste l'accepter. Ce n'est pas percuté. Génial. Moi, j'ai un exemple. En fait, j'ai une cliente qui regardait les infos et vraiment, elle avait trop peur. Ça la mettait dans tous ses états. Après, elle était déprimée pendant toute la journée. Donc, on a fait deux régulations par téléphone et on a travaillé vraiment là-dessus. Quand je regarde les infos, je suis contaminée par la peur qui est véhiculée. Et après, mon état est vraiment très mauvais. Je me sens très mal. Et donc, on a fait deux séances par téléphone. Et maintenant, elle peut regarder les infos sans que ça la mette dans tous ses états. Ça la change d'état. Elle peut aussi entendre la radio quand elle est en voiture et ça se passe bien. Donc voilà, ça lui rend la vie plus douce et elle est plus complètement contaminée par la peur des autres. Moi, j'ai un exemple lors de la permanence téléphonique qu'on tient. J'ai une personne qui m'a appelée et qui s'est rendue compte qu'elle était extrêmement angoissée d'être enfermée chez elle et qu'elle avait très envie que l'enfermement s'arrête sauf que sa patronne lui a envoyé un mail lui disant, bah ouais, mais en fait, pour toi, ça va être compliqué. On va garder le télétravail parce que tu fais partie des personnes à risque. Et donc, du coup, ça l'a mis vraiment dans une forte angoisse. Et donc, on a fait une régulation là-dessus sur l'enfermement, tout simplement. Et du coup, à la fin, pour vérifier, je lui dis, mais comment vous allez pouvoir vérifier si la régulation a fonctionné ? Et là, elle me dit, bah, c'est simple. Vendredi, mon mari ne veut pas que j'aille faire des courses. Et bah, si j'arrive à le laisser partir faire des courses, c'est que c'est ok. C'est résolu, quoi. Et puis, bah, le vendredi, dans le samedi, elle m'envoie un message. Et elle me dit que ça va mieux, qu'elle n'est plus du tout angoissée. Et du coup, je lui pose la question. Je fais, du coup, vous avez réussi à laisser partir votre mari faire des courses ? Et elle me dit, ah non, 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 j'ai fait l'inverse. Au contraire, je lui ai expliqué que je pouvais tout à fait aller faire des courses. Et elle me dit, j'ai été faire des courses et j'ai senti la liberté. Et c'était vraiment extrêmement agréable, voilà. Donc, c'est un chouette exemple parce que, du coup, en fait, ça montre que, finalement, il y a la peur des autres d'être contaminés quand on est à risque. Mais qu'avec la régulation, on prend aussi, du coup, on revient acteur de soi. Et du coup, on peut choisir. On peut faire le choix vraiment de, j'y vais, j'y vais pas. Et pourquoi j'y vais et pourquoi j'y vais pas, en fait. Oui, ça me fait aussi penser à une de mes patients qui m'évoque une situation, finalement, son mari actuellement est dans une situation compliquée financièrement et au niveau du travail et qui, du coup, déclenche des angoisses et des stress. Et c'est pas la peur, d'ailleurs, son problème, c'est l'angoisse. C'est qu'il s'énerve sur elle. C'est qu'il agit sans même se rendre compte de ce qu'il fait. C'est qu'il pète un plomb. Et du coup, elle, chez elle, ça déclenche du stress. La réaction qu'il a d'angoisse déclenche chez elle de la peur. Et donc, elle, elle essaie de le calmer et c'est encore pire, quoi. Et là, elle a travaillé sur qu'est-ce que je vis, moi, quand je le sens, lui, dans un état de stress. Et en régulant, elle a pu trouver quelque chose de beaucoup plus juste pour pouvoir continuer à l'accompagner parce que, finalement, ce qui l'intéressait, c'est de pouvoir soutenir son mari qui est auto-entrepreneur et de sentir son angoisse déclencher de l'angoisse chez elle. Alors qu'en ayant régulé, elle peut rester à côté d'elle sans lui donner de conseils. Il n'en a pas besoin, mais juste en restant en sécurité à côté de lui. Et finalement, lui, c'est la seule chose dont il a besoin de sa part pour pouvoir continuer à assurer son travail, quoi. Super. Sophie, est-ce que tu aurais une idée un peu de comment on fait la différence entre une peur normale et puis vraiment une perturbation émotionnelle, quelque chose qui nous bloque complètement et tout ? Là, dans la peur normale, si on revient à l'exemple de Lauriane au début, c'est une peur normale, c'est, en fait, la peur joue son rôle, c'est-à-dire nous mettre en alerte que potentiellement il y a un danger, sauf qu'en fait, vu que c'est physiologique, ça ne déséquilibre pas quelque chose à l'intérieur de nous. Mais par exemple, dans cette situation que décrivait Lauriane, elle aurait pu avoir la même réaction, mais en plus être submergée par des sensations qui sont excessives. Elle aurait pu, par exemple, avoir des vertiges, avoir des sensations de sueur, d'avoir le cœur qui se met à taper comme pas possible. Et là, c'est que le message d'alerte se déclenche, mais comme s'il se déclenchait, mais qu'il était bloqué et qu'il allait trop trop fort. Et là, ça aurait été une perturbation émotionnelle. Mais à ce moment-là, quand elle aurait été dans le rayon de l'eau où il y a moins de monde, d'après ce que j'ai compris, donc où elle pouvait fermer des yeux, et bien là, à ce moment-là, il y aurait eu des sensations. Si elle était en perturbation émotionnelle, il y aurait eu des sensations parce que c'est son autorégulateur à l'intérieur qui aurait été déréglé, en fait. Je suis dans une situation de danger, mais je suis dans un truc qui va trop trop loin, trop fort et qui me déséquilibre complètement à l'intérieur de moi. Donc, je perds mes moyens. Là, je suis dans la vigilance. Je suis dans la perte de moyens, donc je suis impuissante. Donc, du coup, je ne suis plus du tout protégée. Dans ce qu'elle nous a raconté, elle a eu peur. Elle s'est barrée dans un autre rayon. Donc, la peur est arrivée. Elle a réagi de manière logique à ce moment-là, qui était de s'éloigner de ce gars-là. Donc, elle peut toujours essayer de réguler après. Il y a eu une réaction et là, elle n'est plus du tout dans le… Elle était logique, cette réaction-là. Il y avait une réaction saine à la peur, quoi. Si elle avait commencé à s'inhiber, si elle avait commencé à lui répondre, du coup, le mec l'aurait répondu, il a posé encore plus dans la gueule ou à partir en courant, là, il y aurait eu quelque chose qui n'était pas du tout adapté à cette situation. Et juste pour préciser, juste au niveau du fait de regarder ce qui se passe dans son corps, elle, quand elle a regardé, il y avait une sensation, mais elle n'avait qu'une. Et c'est ça qui est le repère. Parce qu'on peut avoir plusieurs sensations très faibles. Ce n'est pas le fait qu'on ait des grosses, grosses sensations qui arrivent. Mais s'il n'y en a qu'une et qu'elle ne perturbe pas plus que ça, c'est OK. C'est ça. Mais en fait, chaque émotion provoque une empreinte corporelle. Et c'est l'alarme dont parlait Sophie. Il y a un truc qui se passe dans le corps, OK ? Et c'est l'alarme, en fait. Il y a un truc. Là, il y avait un truc. Et c'est sentir ce truc qui, peut-être, m'a permis de me barrer dans le rayon bouteille d'eau et de m'éloigner de cet homme qui, pour moi, était générateur de peur. Et comme tu étais dans le rayon des eaux, ce truc-là, quand tu t'y es intéressée, en fait, tu ne l'as pas pris en compte parce que, comme tu es alignée, comme tu es dans ta réaction, en fait, quand tu regardes, tu dis OK, ce truc-là, c'est le truc qui m'a amenée dans le rayon des eaux. En fait, ce n'est pas important. Tu aurais été en perturbation. Tu aurais dit, il y a ça, puis il y a ça, puis il y a ça. Mais ça aurait été des sensations que tu aurais senties, en fait. Enfin, je ne sais pas comment expliquer ça. Là, j'étais de nouveau en sécurité. Voilà, c'est ça. Donc, du coup, voilà, il y a juste le déclenchement de l'empreinte corporelle de l'émotion qui s'est activée, qui m'a permis d'agir. Et une fois que cette action a été mise en place, je me suis sentie de nouveau en sécurité. Donc, du coup, le corps, de nouveau, ça pèse. Encore une fois, c'est vraiment nos réactions inappropriées par rapport à la situation qui vont nous permettre de repérer qu'on est en perturbation émotionnelle. C'est d'ailleurs parfois, les gens essayent de réguler juste après, mais en fait, c'est passé. Par exemple, j'ai pleuré dans la situation et après, si j'observe ce qui se passe dans mon corps, je vais avoir quelques petites sensations, mais il n'y a plus rien. C'est terminé. Je suis en train de redescendre, quoi. Et parfois, ça demande d'observer un peu plus finement les moments où je vais péter un plomb, les moments où je vais m'inhiber et de pouvoir, du coup, observer ce qui se passe dans le corps juste avant. C'est compliqué parce qu'on a souvent automatisé ces réactions. Et c'est pour ça que là, il y a ce petit travail à faire un peu personnel. C'est pour ça aussi qu'il y a des personnes qui notent les situations pour pouvoir, à un moment, réussir à stopper la réaction automatique et pouvoir observer ce qui se passe dans le corps à ce moment-là. Mais c'est peut-être parce que j'ai l'habitude de pratiquer très souvent et très régulièrement la régulation émotionnelle pour moi, à titre personnel, que j'ai senti peut-être aussi cet inconfort physique à l'estomac où je n'étais pas bien. Sinon, je serais peut-être passée à côté. Et comme dit Sophie, je me serais de nouveau laissée envahir par les sensations et je me serais laissée embarquer. Et du coup, l'émotion était embarquée et le comportement avec, quoi. Est-ce que j'aurais peut-être insulté cet homme en lui disant, mais vous ne pouvez pas mettre un masque quand vous me parlez ? Au lieu d'aller dans le rayon haut. Tu peux expliquer, Maëlie, ce que tu parlais de réaction automatisée ? Moi, j'ai compris, mais je ne suis pas sûre que tout le monde ait vraiment compris ce que tu avais voulu dire. Pourquoi ? Quelque chose me stresse, je m'énerve. C'est automatique. Je pense à une patiente qui me disait, moi, de toute manière, dès qu'il y a quelque chose qui me stresse, je me mets à pleurer. Et c'est automatique. Et donc, elle a commencé à travailler en régulation sur elle-même en situation. Mais au début, elle a fait, je lui ai dit, qu'est-ce qu'il y avait comme sensation ? Elle me disait, des larmes et après, le cœur qui battait et après, des tremblements. Mais c'est tout, pas d'autres sensations. Parce qu'en fait, elle se plaçait juste après qu'elle ait mis en place une action pour décharger la sensation désagréable. S'énerver, ça décharge. Pleurer, ça décharge. Justifier intellectuellement le pourquoi du comment, ça décharge. Et du coup, ça sert à rien parfois d'essayer de le faire après quand ça a déchargé. Mais on est tellement habitué, c'est un peu ce qu'on trouve dans les TOC. La personne, elle a complètement automatisé sa réaction et il y a un petit travail à faire pour réussir à faire une rupture entre l'émotion qui arrive et ma réaction automatisée. Si en plus, je suis dans une famille où tout le monde pleure à chaque fois qu'il y a un problème, où tout le monde gueule à chaque fois qu'il y a un problème, je ne me rends même pas compte que c'est une réaction inadaptée. Donc voilà, repérer mes réactions inadaptées et puis petit à petit, réussir à arriver juste avant que je me mette à pleurer, juste avant que je demande à l'autre de se calmer. Peut-être d'aller voir ce qui se passe, sûrement aller voir ce qui se passe dans mon corps. Ok, justement Maïlis, est-ce que tu peux nous réexpliquer comment on fait la régulation ? Oui, alors je n'ai pas du tout préparé parce que ce n'était pas le thème d'aujourd'hui, mais ça m'a fait écho de situations où une personne qui est avec son conjoint et puis le conjoint dit « Ah, c'est dégueulasse la maison, il faut ranger, là, ça ne va pas, c'est le bordel, là, il faut que tu ranges. » « Vas-y, moi j'ai autre chose à faire, là, ce n'est pas le moment. » « Ah ben ouais, moi aussi j'ai autre chose à faire, moi aussi je travaille, donc vas-y, ce n'est pas normal. » Donc là, ça commence à monter, on a envie d'envoyer bouler l'autre, voilà, ou on a envie de péter un câble, quoi. Et là, on peut fermer les yeux avant de faire ça, avant de s'énerver, de fermer les yeux, d'observer ce qui se passe dans son corps. Si on le fait juste à ce moment-là, je peux vous assurer que les sensations, vous allez les sentir. Moi, personnellement, assez classiquement, j'entends mon cœur qui bat. Et là, quand j'entends mon cœur qui bat, je me dis « Non, là, il y a vraiment un truc parce que mon cœur bat tout le temps et je n'entends jamais normalement. » Donc, si quand je ferme les yeux, j'entends mon cœur qui bat, c'est qu'a priori, il y a quelque chose de fort, quoi. Et j'observe les autres sensations. Ces sensations, je vais les laisser se transformer, bouger un peu dans tous les sens jusqu'à ce qu'elles se calment. Et puis là, on va pouvoir ouvrir les yeux et puis on va peut-être tout simplement ne pas réagir à l'énervement de l'autre ou réagir en restant concentré sur le thème précisément du ménage et pas sur l'énervement, quoi. Voilà, un exemple. Super, génial. Merci beaucoup. Donc, on vous encourage vraiment à réguler vos perturbations émotionnelles. Quand vous sentez que vous avez un comportement agressif, quand vous voyez que vous fuyez, que vous vous sentez inhibé, que vous prenez le contrôle sur autrui, ça peut être un signe, justement, que vous êtes en perturbation émotionnelle. Donc, vraiment, observez-vous et fermez les yeux le plus possible. Et si vous avez besoin d'aide, on est là aussi par téléphone. Donc, demain, on accueille Didier Godot qui va nous parler justement comment on libère ces perturbations émotionnelles, ces peurs, ces angoisses, ces phobies et tout ça. On se réjouit de l'accueillir. À demain. Au revoir. À demain.